alors deuxième cas toujours mon pc qui ne peut pas faire ping à c1 testons ça ping 192 168 point 1 point 1 l'adresse est p2 c1 d'accord alors est-ce que le tt elle va expirer ben non là j'ai une réponse de qui de 5.1 5.1 c'est qui ce 5.1 5.1 5.1 c'est ma machine d'abord c'est la machine qui me répond elle me dit destination host et reachable ma machine ne peut pas trouver un host mais de quel host s'agit-il alors faisons très certes pour voir ça 192 168 point 1 point 1 la machine ne peut pas trouver une autre normalement je dois passer tout d'abord par ma passerelle qui est 192 168 point 5 point 254 alors dès le début ça marche pas donc déjà je ne passe pas par ma passerelle qui est point 5 point 254 destination host et reachable comme si c'est ma passerelle n'est pas connecté au réseau est ce que c'est vrai ça ping 192 168 point 5 point 254 peut-être que je ne suis pas capable maintenant ça marche je peux communiquer avec ma passerelle et malgré ça il me dit destination host et reachable donc mon pc n'est pas en train de chercher ma passerelle il est en train de chercher autre chose parce que ma passerelle voilà je suis capable de communiquer avec elle et malgré ça quand je fais trace je ne passe pas déjà par point 5 point 254 donc sûrement qu'il est en train de chercher autre chose je vérifie les paramètres de ma carte réseau alors normalement l'adresse ip 5.1 ça c'est le masque et la passerelle 5 252 ben non ça c'est faux la passerelle c'est 254 c'est pourquoi il me dit destination host et reachable mon pc qu'est ce qu'il a fait il a fait un arp request en cherchant 252 qui est l'adresse ip de ma passerelle parce qu'il a besoin de savoir l'adresse mac de ma passerelle il n'a pas trouvé l'adresse mac puisque 252 n'existe pas sur le réseau c'est pourquoi il me dit destination host et reachable d'accord destination host et reachable donc la faute c'est au niveau de ma carte réseau je dois aller changer l'adresse ip de ma passerelle parfois en faisant une faute de frappe au lieu de taper 4 on tape 2 donc il faut bien aussi vérifier les paramètres de la carte réseau testons maintenant est ce que le ping oui problème résolu d'accord passons au troisième cas dans le troisième cas on a toujours ma machine qui ne peut pas faire ping à c1 voyons quel message on obtient en faisant le ping ping 192 168.1.1 alors j'ai une réponse de qui de 3.1 c'est qui ce 3.1 3.1 c'est toujours le routeur R2 c'est le routeur des problèmes alors 3.1 qu'est ce qu'il me dit destination net reachable le réseau destination est inaccessible donc apparemment mon paquet est arrivé à R2 mais R2 ne peut pas accès ne peut pas router mon paquet vers le réseau destination soit il n'a pas de route soit peut-être que ces liens et down n'est pas connecté donc pour obtenir plus d'informations je vais capturer cette rame ICMP au niveau du routeur R4 donc je vais lancer ici une capture donc oui je vais capturer de l'éternet voilà le charge qu'on va démarrer et moi je vais faire mes ping de nouveau et j'aime bien voir ces trames ICMP voilà les trames ICMP envoyées par 3.1 qui est le routeur R2 à ma machine j'ouvre le paquet ICMP il me dit destination enrichable et le code 13 communication administratively filtered alors ça veut dire quoi ? la communication, le routage du paquet a été filtré administrativement quand on vous dit administrativement c'est à dire que c'est l'administrateur qui a imposé ça c'est l'administrateur qui n'a pas voulu que le routeur soit routé vers la destination donc dans ce genre de situation il s'agit d'une access liste qu'on appelle une liste d'accès au niveau du routeur R2 donc sûrement ici il y a une liste d'accès c'est utilisé pour des raisons de sécurité pour filtrage donc le routeur est configuré de telle sorte qu'il ne route pas le trafic entre C2 et C1 d'accord ? c'est pourquoi on a reçu le message destination net enrichable donc le réseau destination est inaccessible parce que le routeur est configuré de la sorte donc il y a une liste d'accès ici qui ne permet pas de router le paquet donc parfois il est aussi utile de capturer le paquet ICMP pour avoir plus d'informations d'accord ? on passe au quatrième cas quatrième cas et quatrième scénario maintenant c'est C1 qui ne peut pas faire ping à C2 et on vous donne comme astuce de faire capture au niveau de C1 c'est C1 la machine à gauche qui ne peut pas faire ping à C2 voyons ça donc là je vais faire ping à 192, 168, 5.1 on va analyser les paquets ICMP d'accord ? alors je vais faire capture au niveau de C1 donc je vais capturer les trames ici allez-y capturer les trames Ethernet on va analyser les paquets ICMP bon d'habitude on fait Threshold mais là on vous guide directement vers la solution pour ne pas perdre de temps parce que Threshold ne donne pas vraiment de bons résultats donc là je vais faire le ping et je vais capturer les messages ICMP alors là j'ai un message ICMP de qui ? il est envoyé par 2.2 2.2 c'est qui ce 2.2 ? 2.2 c'est toujours le routeur de le routeur des problèmes alors qu'est-ce qu'il nous dit ? il est envoyé par 2.2 à la machine C1 d'accord ? il dit Destination Enrichable et pourquoi ? fragmentation needed il a besoin de fragmenter il a besoin de fragmenter le paquet et alors pourquoi il ne le fragmente pas ? parce que au niveau de l'entête du paquet du paquet pink qu'est-ce qu'il y a ? le flag dont fragment est positionné à 1 donc la machine C1 quand elle a envoyé le ping déjà elle a envoyé un ping de taille 84 octets et elle a besoin de le fragmenter pourquoi ? parce que parce que le réseau suivant c'est-à-dire le réseau suivant c'est-à-dire cette liaison série entre R2 et R3 a un MTU de combien ? de 64 octets seulement alors qu'on veut envoyer 84 octets donc le routeur R2 a besoin de fragmenter le paquet en 2 mais il ne peut pas faire ça pourquoi ? parce que C1 la machine C1 a dit ne pas fragmenter d'entre fragments d'accord ? donc il faut revoir au niveau de la machine C1 pourquoi ? pourquoi donc ce bit a été positionné à 1 si c'est possible de le rendre 0 donc ça va résoudre normalement le problème d'accord ? donc le problème dans le 4ème scénario c'est le fait que R2 a besoin de fragmenter le paquet mais la machine C1 a positionné le bit d'entre fragments à 1 ok ainsi donc on a trouvé on a trouvé donc les 4 problèmes maintenant on a changé un peu notre topologie on a ajouté ici un routeur R5 et ce routeur R5 va nous relier à un réseau 192.168.6.0 d'accord ? maintenant ma machine C2 la passerelle au niveau de C2 c'est qui ? C.5.254 qui est R4 n'est-ce pas ? donc pour que C2 puisse communiquer avec C3 il va falloir il va falloir ajouter ici une route une route stadique qui dit en routeur R4 pour atteindre le réseau 0.6 il faut passer par R5 qui est 0.253 on a vu que dans ce genre de scénario R4 va envoyer à C2 un message ICMP de type redirect pour lui dire si tu veux communiquer avec le réseau 6 allez-y passer directement par 253 pas besoin de m'envoyer vos paquets à moi parce que normalement C2 quand il va communiquer avec une adresse IP qui n'est pas dans son réseau il va envoyer le paquet vers sa passerelle qui est R4 il a R4 puisqu'il a une route meilleure donc il va lui envoyer un message ICMP redirect pour lui dire utiliser 253 donc là on vous demande de vérifier que C2 a reçu un message redirect du routeur R4 qui lui dit pour aller à la machine 6.1 passer directement par R5 bon on peut faire normalement une capture au niveau de cette liaison et voir le message ICMP mais on peut faire autrement sans capture comment ça ? on va juste faire 3 routes 3 routes vers la machine C3 s'il n'y avait pas un message redirect normalement on passe tout d'abord par R4 puis par R5 et enfin on arrive à C3 mais s'il y a un message donc normalement on doit passer directement par R5 pour arriver à C3 tout d'abord faisons un ping sur 192.168.6.1 la nouvelle machine c'est le droit donc il y a une connexion je vais voir comment j'arrive à cette machine .6.1 est-ce que je passe par R4 sachant que ma passerelle est R4 vérifions que ma passerelle et puis config la passerelle de ma carte ISO c'est 254 qui est R4 alors que R5 a l'adresse IP 253 d'accord R5 à l'adresse IP 253 donc maintenant je vais faire le 13 13 RT versant 192.168.6.1 et on passe par qui ? par 5 253 qui est le rotor R5 pour arriver à la destination voilà on arrive à la fin de cet exercice j'espère que j'ai été clair merci pour votre attention au revoir